Et bien bonjour mes amis et bienvenue à cette leçon inaugurale de caractère chinois, les kanji utilisés dans la langue japonaise. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être l'intention de passer le JLPT 5 ou le Kanken au niveau 10. Quoi qu'il en soit, il vous faudra connaître les 80 premiers caractères chinois de la langue japonaise que tout petit écolier nippon apprend dès le CP. En fin de CP, il faut les connaître. Donc vous voyez un message d'espoir. Alors, on commence par le premier caractère. Regardez d'ailleurs, j'ai pris une liste japonaise classée dans l'ordre alphabétique japonais, le Goju Onzu, les 50 syllabes, syllabaires japonais sur lesquelles j'insiste particulièrement dans mon blog. C'est l'ABCD nippon, donc on va progresser aussi avec lui. Il y a une logique. Donc j'ai suivi cette logique dans cette vidéo et sur les autres vidéos de la chaîne YouTube. Alors, c'est parti pour ce premier caractère et c'est le caractère 1. Alors, Ichi, Itse, Shtotsu. Vous voyez, je suis super indulgent. Je vous laisse en caractère romain pour les premières leçons, les premiers kanji. Mais je le répète, travaillez, travaillez les iraganas et les katakanas parce que, vous le savez, si vous avez lu le blog, les lectures On chinoises de ces caractères kanji se font en katakana, tandis que les lectures japonaises Kun, Yomi, les lectures Kun se font en iragana. Alors là, pour ne pas trop vous charger les neurones, j'indique encore les lectures On chinoises à gauche, les lectures japonaises à droite en iragana, donc avec les caractères romains ici, afin de bien se séparer. J'ai mis le smiley qui va faire la séparation. Mais très vite, il faudra s'habituer à faire comme les japonais ici, à avoir les katakanas et les iraganas pour faire la différenciation. C'est utile dans le jeu de la langue. Donc c'est un jeu, on s'amuse et vous êtes là pour ça et moi pour vous donner du plaisir. Alors c'est parti ici pour les composés simples, en fait, puisque vous retrouverez ailleurs des choses plus compliquées sur mon blog, selon votre niveau. Mais ici, au niveau 1, voilà. Alors si ce premier kanji caractère 1, vous le mariez, vous le composez avec Nichi, lui aussi un caractère de premier niveau à connaître en CP, qui veut dire le jour, la journée, qu'est-ce que ça va nous faire ? Ichinichi, là aussi pareil, je vous indique les lectures on, pour ne pas trop se fatiguer, mais dans les autres fiches, vous aurez les katakanas, les iraganas. Donc Ichinichi, un jour, une journée. Alors cependant, attention, les difficultés commencent, malgré le niveau CP. Regardez, j'ai marqué qu'on peut lire aussi Tsuitachi, lorsqu'on parle du premier du mois. Et oui, quand est-ce que tu viens ? Je viens le mois prochain, le premier. Vous n'allez pas dire je viens Ichinichi, vous allez dire je viens Raigetsu no Tsuitachi. Tsuitachi, c'est donc le premier du mois, comme il y a le second, le troisième, on apprendra ça. Vous l'apprendrez aussi sur d'autres points de grammaire. Tsuitachi, Tsukamika, Yoka, le 1, le 2, le 3, le 4. Voilà, donc c'est ce qui fait un peu le charme de cette langue, c'est que ça peut être écrit comme ça, mais il faut voir le contexte évidemment. Vous aurez écrit comme ça, alors Ichinichi, ou alors Tsuitachi, à voir selon le contexte. Deuxième exemple, alors là aussi pareil, j'ai repris un composé avec le caractère de l'homme, Jinin Shto, c'est aussi un caractère chinois à connaître en première année. Donc là, vous voyez, je choisis des caractères chinois des Kanji, afin de rester dans la même zone de travail, toujours focus centré sur la première année. Alors voilà, une personne, Shto-li. Et bien voilà, donc pas de secret, une personne. Mais là encore, attention, quand on ajoute l'enclutique D, enfin la particule D, Jtoli D, ça ne veut pas dire une personne, ça veut dire seul, tout seul. Il est venu seul, il est venu accompagné, son lieu 2 à 3, Jtoli, Ftavi, Saminin. Voilà, Saminin D, c'est pas tout à fait pareil, une personne est seule, tout seul. Vous voyez même en français d'ailleurs. Voilà, j'ai indiqué ici, question de s'habituer à voir des Kanji. Troisième exemple, avec Nen Toshi, alors Nen lecture chinoise et Toshi lecture kun japonaise, qu'est-ce que je vais faire ? Toujours pareil, Ichi, Ichi Nen, une année, donc il n'y a pas de surprise, une année, cependant attention encore, Ichi Nen Ju, voilà, Ju, aussi un caractère de première année, à apprendre, ça veut dire toute l'année, pendant l'année, c'est la notion, évidemment, vous allez voir le Kandji après, pour les plus furieux, furieuses d'entre vous, c'est le Kandji du milieu, mais qui indique aussi une durée d'entendre, Ichi Nen Ju, toute l'année, et si on fait Ichi Nen Ju, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien toute la journée, toute la sainte journée, Ichi Nen Ju, il a travaillé toute la journée, comme un bon salarié humain, donc voilà, allez, cerise sur le gâteau, le quatrième exemple, je fonctionne un peu, toujours comme ça, je vous donne des choses un peu plus complexes, qui vont vous amener ailleurs, dans la culture nippone, alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? Eh bien, là encore, ça vous paraît complexe, oulala, quatre caractères, mais, rassurez-vous, de nouveau, ces deux derniers caractères sont aussi à connaître en première année, donc vous voyez, ça va déjà très vite, hein, donc, sur ces quatre caractères-là, il y en a trois qui forment le composé à quatre caractères, et Stotsubashi Daigaku, Daigaku, l'université, alors, de quoi nous parle-t-il ? Eh bien, Stotsubashi Daigaku, c'est l'une des meilleures universités nippones, c'est l'équivalent de notre HEC, c'est donc une école de commerce fondée en 1875 par M. Mori Arinori, un homme d'état japonais qui vient du sud du Japon, du fief de Satsuma, l'actuel, voilà, qui est mort, assassiné, d'ailleurs. On en reparlera dans la fiche suivante, vous verrez. Alors, la fiche suivante, j'ai choisi de vous donner quelques noms de villes intégrant, effectivement, le Kanji-ichi, alors, des toponymes, pourquoi ? Parce que, aussi, les toponymes, eh bien, finalement, quand vous irez au Japon, ou si vous êtes déjà allé, il y a de quoi s'amuser avec, de même quand j'y étais, je me suis toujours amusé avec les toponymes, au point d'acheter un dictionnaire des toponymes, eh oui, ça, c'est assez sympa. Alors, voilà, regardez, j'en ai pris quatre, vous allez voir, parce qu'il y a des raisons derrière, en fait, c'est pour habituer vos yeux et vos oreilles, regardez. Alors, à la lecture, là, pareil, je mets toujours les caractères romains, pour, c'est la première leçon, donc, pour vous entraîner, et vous montrer le vice de cette langue japonaise, le vice et la beauté, puisque, regardez, Ichi, Miya et Shi, et entre Ichi et Miya, il y a le No, une particule, Ichi no Miya, c'est un coup que les Japonais nous font souvent, pour indiquer une relation déterminante, déterminée, mais c'est resté dans la langue Ichi no Miya, la ville de Ichi no Miya, voilà, alors, je l'ai écrit ici en Hiragana, Ichi no Miya, qui se trouve dans, ouh là là, ouh, là, évidemment, c'est les caractères que vous apprendrez dans les autres niveaux, mais c'est pour vous habituer, amuser vos yeux, Ken, dans la préfecture, le département, on va le voir partout, le département, ici, Daichi, Aichi Ken, c'est une des préfectures, on jouera, d'ailleurs, on fera une leçon, sur les lieux, enfin, la géographie du Japon, les Todofuken, parce qu'il faut les connaître, et moi-même, quand j'étais au lycée, je les ai tous appris un peu comme un furieux, mais avec plaisir, donc, voilà, il faut passer par là. Alors, Stotsuya, regardez celui-là, pourquoi j'ai fait ça, Stotsuya, parce que, toujours le caractère Ichi, le Tsu, eh bien, c'est le Tsu, c'est le Katakala, donc, là, vous êtes impardonnable si vous ne l'avez pas reconnu à ce niveau-là, le Ya, Tani, il n'est pas dans le premier niveau, mais je vous le donne, parce que, parce que, tout simplement, à Tokyo, il y a un Yotsuya, c'est un quartier de Tokyo, et là, il y a un Stotsuya, donc, Stotsuya, Yotsuya, c'est assez rigolo, voilà, alors, en espèce, ce Stotsuya, il se trouve dans la préfecture, qu'est-ce qu'elle le département de Haomori, là, encore, des kanji, que vous allez très bientôt rencontrer, Haomori, la forêt de la forêt verte, les couleurs aussi, c'est encore autre chose, on en reparlera. Exemple suivant, encore toujours avec Ichi, Ichi no Kai, alors, là, regardez, pareil, j'ai choisi cet exemple, pas au hasard, en fait, parce qu'on retrouve le no, comme le no en haut, il apparaît, mais regardez, sous forme de kanji, et effectivement, ce no-là, c'est un grand classique de la langue japonaise, ça vient du kanji en lui-même, en fait, qui a donné l'iragana, vous savez, quand vous apprenez les iragana, les katakana, ça vient des kanji, comme la langue japonaise, donc, il faudra apprendre, effectivement, ces iragana, ces katakana, mais apprendre l'origine, c'est encore plus kiffant intellectuellement, pardonnez l'expression, mais ça aide aussi dans la langue actuelle, puisque la preuve, il y en a des restes, Ichi no Kai, ce n'est pas le seul nom, dans les noms aussi, dans d'autres toponymes, on retrouve ça, alors, Ichi no Kai, là, je vous ai mis en iragana, Ichi no Kai, voilà, alors, c'est dans la préfecture de Niigata, tiens, le Ni, ici, c'est la lecture en japonaise du kanji, Shin, que l'on trouve, je veux dire nouveau, que l'on trouve en Shinkansen, voilà, le Shin, le nouveau, les journaux, les news, tout ce qui est nouveau, finalement. Allez, encore un exemple, alors là, c'est le seul nom, puisque, même moi, j'ai des difficultés, ça, comment, ça mélange ce nom-là, ce nom géographique, bon, on retrouve le Ichi, pas en position 1, mais en position au milieu du nom, on mélange des iragana, des katakana, des lecturons chinoises et japonaises, regardez, Kirei, Shutokura, Chou, alors le Chou, c'est la ville aussi, un autre classement de niveau, enfin, géographique, et administratif du Japon, alors, Kura, c'est l'entrepôt, c'est peut-être une ville de campagne, j'imagine, je ne sais pas où c'est, enfin, après, on va le découvrir ensemble, Kirei, Shutokura, Chou, bon, regardez, katakana, iragana, iragana, katakana, katakana, tout ça, pour une ville, située dans la préfecture de Kagoshima, et bien, ah, voilà, Kagoshima, pourquoi, parce que Kagoshima, c'est donc un département du sud du Japon, de l'île de Kuchu, anciennement, Satsuma, et Satsuma, c'est le département d'où vient l'homme politique que l'on a vu tout à l'heure, dans la diapo précédente, monsieur Boli, à Noli, et surtout, regardez, Satsuma, si ça vous parle de ce film hollywoodien, The Last Samurai, Le Dernier des Samouraïs, et bien, on a l'illustration avec monsieur Saigo Takamori, un samouraï qui vient du sud du Japon, de Satsuma, et qui a mené la rébellion de Satsuma, donc Kagoshima, et qui, finalement, a inspiré notre histoire du dernier samouraï hollywoodien. Alors, à noter aussi que Hollywood a perverti la réalité, puisqu'en fait, il y avait un français à l'époque qui avait justement rejoint ces samouraïs, et épousé la cause du Bushido, la voie des samouraïs. Donc, voilà, c'était pour la petite histoire, et le point de culture générale nippon. Troisième et dernière diapo, pour dire, c'est tout pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à liker, à aimer, à envoyer un pouce nippon, si vous avez aimé ce petit travail. Allez sur le blog, surtout, puisque vous y retrouverez du matériel pour bosser, mais en s'amusant, évidemment, on n'est pas là pour souffrir, même si parfois, j'ai le méchant rôle. Vous pourrez télécharger des fiches de Kandji, entre autres, des exercices, et puis, pour les niveaux plus avancés, ou pour les plus curieux, parce qu'il n'y a pas de limite à la connaissance, vous pourrez aller voir mes composés à 4 caractères, et puis, échanger avec moi, poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous remercie, et vous dis à bientôt pour d'autres leçons. Sous-titrage Société Radio-Canada